Mais par contre, les féministes 2.0, elles disent « Ouais, mais on est égaux. On est égaux, mais tu veux quelqu'un qui aime plus que toi, en fait. Mais tu veux qu'il soit égaux. » Oh là là, des fois, c'est... Je me dis « Où est-ce qu'on va ? » Où est-ce qu'on va, en fait ? On comprend pas. Alors, bonjour et bienvenue, Suzette. Nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Abonne-toi, les gars ! Alors, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir tes notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi, il va te permettre d'être déterminé, passer à l'action, pouvoir être libre, devenir une nouvelle version de toi-même. En gros, pouvoir tout péter dans cette life. Et pour ça, il faut de l'argent, les gars. Donc, ça tombe bien. Tu es libre de pouvoir accéder à mon YouTube de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Tu as tout, tu as la stratégie marketing, tu as le produit, tu as les prix que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, en fait. Tu as tout, OK ? Et vraiment, j'ai automatisé en plus, j'en parle aussi. Comment j'ai automatisé ça ? Donc, les gars, à un moment donné, les gars, si tu n'as pas fait 20 cas, je ne sais pas ce que tu fais. Tu as fait 20 cas en une semaine ou pas ? Ah ben voilà. Donc, du coup, tu es libre de pouvoir y accéder. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens bégayent à chaque fois. Chaque vidéo, les gens bégayent, ils se battent. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas savoir comment faire 20 cas. Quand même. Après, je n'ai pas dit que tu allais faire 20 cas quand tu allais voir les stratégies. Mais en tout cas, tu as les stratégies pour pouvoir savoir. En tout cas, si tu les appliques, tu feras d'argent. Ça, c'est sûr. Et passons directement sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'hypergamie, un des points de la nature de la femme. Il faut que tu sois au courant de ça, j'ai envie de te dire. L'hypergamie, si jamais tu ne sais pas c'est quoi. Il y en a qui, quand ils apprennent ça, ils sont tous vénéaires. C'est n'importe quoi. Franchement, on s'est appuyés. Les meufs et tout. Les gars, calmez-vous un petit peu, les gars. Acceptez juste la vérité. C'est comme ça. Les femmes sont hyper gamines. Arrêtez de ne me faire pas comme les filles. Parce qu'il y a des filles qui envoient des messages à des coachs. À des coachs en amour, tu vois. Et qui disent, ouais, non mais Jonathan, il dit n'importe quoi. Tu devrais lui dire ce qu'il dit. C'est n'importe quoi. Il ne connaît rien du tout. Je ne sais pas quoi. Donc, ne vous faites pas comme les femmes. Parce que les femmes, en général, elles ont des attentes auprès des hommes. Tu connais déjà. Beau, grand, le meilleur, beaucoup d'argent, ambitieux. La liste, elle est énorme. Et quand, par contre, on dit, quand je dis à travers mes vidéos, qu'est-ce que les hommes ont comme attentes, tu dis, ben non. Comment ça ? Ben non. En fait, les hommes n'ont pas le droit d'avoir d'attentes. Ok ? Non. Les hommes doivent avoir les attentes qu'elles, elles veulent que tu aies. Voilà. Sinon, non. Non, comment ça, tu as des attentes ? Non, ce n'est pas ça du tout. Non. Non, 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 non. Tu dois aimer une femme masculine, super intelligente. Machin, c'est que ça que tu dois aimer. Ok ? Voilà. Donc, ne vous perdez pas vos couilles, les gars, devant ce genre de femme. Ok ? On n'est pas là pour faire du politiquement correct. On dit la vérité. Parce que quand elles font ça, c'est un chemin pour, en fait, te castrer encore. Ça veut dire que quand tu dis qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme, elle, elle veut te castrer, te dire, non, ce n'est pas comme ça que tu dois penser. Non, c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Bref, ça, c'était la petite aparté qui m'agace un petit peu, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu injuste. D'accord ? Alors, avant de te donner la définition de l'hypergamie, je voulais juste faire un parallèle, tu vois, et après, je te reprendrai la question même en fin de vidéo, un parallèle par rapport au business. La plupart des gens, enfin au business, la vie en général de manière financière, ok ? La plupart des gens, ok, vivent avec un salaire moyen de 2448 euros. Enfin, le salaire moyen de 2448 euros. Quand j'ai vu ça, juste avant de regarder la vidéo, j'ai dit, ça va quand même, les gars ? Ce n'est pas beaucoup quand même ? Je trouve que ça fait beaucoup, moi. En tout cas, moi, quand j'étais salarié, j'étais loin des 2448 euros. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, j'étais grave loin. Donc, quand j'ai vu le salaire moyen de 2448 euros, je me suis dit, ça va, ça va, les gars, ça va pour vous, ça se passe bien en France. Bref, et donc du coup, la plupart des gens vivent comme ça, ok ? Salaire moyen, et tous les mois, ils sont à découvert, ok ? Tous les mois, ils sont à découvert, ils galèrent financièrement, ils galèrent, ok ? Et il y a une autre partie des gens, ceux qui font partie des 8, 10%, qui, eux, vivent quand même bien, ok ? En France, pour faire partie des 8%, ce n'est pas grand-chose. Je me dis, c'est quand même chou, parce qu'à partir de 4 000 euros, tu es à 8%, tu vois ? Mais 4 000 euros, honnêtement, tu ne vis pas la grande vie, ok ? Tu commences à vivre la grande vie à partir de 10K, ok ? 10K par mois. Donc, il y a des gens qui ont choisi de faire partie des… En France, bon, du coup, c'est encore moins que 8%, peut-être, ça va être les 1% quand tu fais 10K par mois. Aux États-Unis, 10%, c'est ceux qui font 10K par mois, ok ? Et quand tu arrives à un stade comme ça, là, tu vis la vie, tu es libre en fait, ok ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être millionnaire pour pouvoir vivre une vie de millionnaire comme tu imagines dans ta tête. À partir de 100K à l'année, tu vis une vie super confortable, libre, tu peux vivre où tu veux, enfin, sans trop de difficultés. Après, bon, si tu veux encore plus, tu peux, mais concrètement, déjà, tu es super libre, ok ? Donc, il y a des gens qui ont fait le choix de rester tous les mois avec un salaire moyen qui leur permettent juste de pouvoir manger, faire des petits trucs de temps en temps, en cinéma, un petit resto de temps en temps. Et il y a les autres qui ont décidé d'avoir une vie free. Maintenant, à toi de voir. Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que tu choisis ? Maintenant, pour revenir à la définition de l'hypergamie, l'hypergamie, c'est quoi le principe ? C'est qu'en gros, la femme est toujours intéressée par quelqu'un qui est supérieur à elle, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, donc au niveau du statut, que ce soit en tout en fait, supérieur à elle en tout, qu'il ait plus de force, qu'il soit plus intelligent, qu'il ait plus de diplômes, qu'il ait plus d'argent, qu'il ait un statut plus élevé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'il ait plus de leadership. Enfin, tout. Tout. L'hypergamie, c'est ça. La femme, elle est hypergamie, elle verra toujours un gars qui est plus qu'elle dans tous les domaines. Mais par contre, les féministes 2.0, elles disent, ouais, mais on est égaux. On est égaux, mais tu veux quelqu'un qui est plus que toi en fait. Mais tu veux qu'il soit égaux. qu'il soit égaux. Oh là là, des fois, je me dis, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va en fait ? On ne comprend pas. Et donc, c'est pour ça que souvent, les gars vont dire, ah ouais, les meufs, de toute façon, elles ne pensent qu'à l'argent, elles veulent juste un gars qui a de l'argent. Non, c'est vrai et non. Elles ne veulent pas un gars qui veut juste de l'argent. Par exemple, tu ne vas jamais pouvoir leader une femme avec de l'argent. Si tu la leads avec de l'argent, tout ce qu'elle va faire, c'est prendre ton argent. Elle ne va jamais avoir une relation avec toi. Donc, il faut quand même que tu sois Red Pill, ok ? Donc là, c'est bien, tu es sur la bonne vidéo. Il faut aussi que tu sois un leader. Ok ? C'est un tout, tu vois ? Ce n'est pas juste l'argent. Parce que je parlais avec un gars l'autre jour et il disait, ouais, non, mais dès que tu as l'argent, c'est bon, non. Oui, si tu voulais la mettre juste dans ton lit, oui, à ce moment-là, tu vas juste voir des putes alors. Si jamais c'est de l'argent. Non, l'argent, ce n'est pas suffisant, ok ? Pour pouvoir la garder sur le long terme. Moyen même. Moyen et long terme. Ok ? Tu ne peux pas lider une femme avec de l'argent. Il faut que tu aies du charisme, il faut que tu as un leadership, il faut que vous soyez tout, les gars. Ah ouais, mais les gars, de toute façon, plus ça va aller, les gars, plus ça va être dur pour les hommes. Ok ? Avant, les femmes, en fait, elles n'avaient pas de travail. Donc, même si, genre, tu étais, comment dire, même si tu étais le gars moyen, ça ne posait pas de soucis, en fait. Parce qu'elles étaient hyper gamées, donc pratiquement tous les hommes étaient au-dessus parce qu'ils étaient financièrement, ils allaient au charbon, ils travaillaient, etc. Ils ramenaient le pain à la maison. Mais aujourd'hui, comme les femmes travaillent et qu'elles ont le même salaire que toi, du coup, elles veulent un gars qui est encore au-dessus. Tu vois ? C'est ça la problématique qui se pose et qui fait que, du coup, les hommes, c'est encore plus difficile qu'avant. Parce qu'il y a des gars qui disent « Ouais, j'ai l'impression qu'avant, c'était moins difficile. » Bah ouais. Parce que du coup, comme les femmes, elles sont hyper gamées et qu'elles touchent le même salaire que toi, elles ne sont plus intéressées par toi maintenant. Elles gagnent la même chose que toi. Mettons, on peut travailler dans l'ordinateur. Normal. Tu vois ? Donc, voilà, les hommes vont civiliser le monde. Boum, boum, boum. Maintenant, on a de la technologie. Mettons juste un ordinateur, ça suffit. Donc, il n'y a plus besoin de partir faire des travaux genre physiques et tout. Évidemment, il y en a toujours. Mais, en tout cas, maintenant, tu peux travailler sans que ça soit dur physiquement. Donc, ce qui fait que, les gars, vous devez être encore plus que ce qu'étaient les hommes d'avant pour pouvoir prétendre parce que tu sais que les femmes, comme elles sont hyper gamées, même si sur le marché du célibat, par exemple, un 3, il y a une étude qui a été montrée, je crois que c'est Tinder qui a montré ça, c'est même la femme qui a un 3 sur le marché du célibat, elle va viser les 10%, les 20%, les 20% des hommes. De 3 jusqu'à 10, les femmes vont toujours swiper sur le gars qui fait partie des 20%. Donc, voilà pourquoi, les gars, vous devez travailler sur vous. Les femmes naissent avec leur valeur et doivent la préserver. C'est pour ça que si une femme, elle commence à coucher avec tous les gars de toute la planète, les gars sont repoussés, ils n'ont pas envie de se poser, n'ont pas envie que ça soit la mère de leurs enfants. C'est pour ça qu'elles restent très discrètes sur, par exemple, le nombre de partenaires qu'elles ont eus, contrairement à un homme qui n'aura aucun problème à afficher son nombre de partenaires. Et à contrario, l'homme, lui, il doit construire sa valeur. Donc, si jamais tu ne fais rien de ta life, tu es au chômage, tu es en surpoids, tu joues aux jeux vidéo toute la journée, c'est sûr que sur le marché du célibat, tu galères de ouf. Là, c'est à part les films X, la relation, à part les relations avec les stars X, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est la vie. Est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas injuste ? La vie est injuste, il n'y a pas à polémiquer, la vie est ainsi faite, tu ne changeras jamais la biologie, même si certaines personnes essaient de faire genre comme s'ils veulent essayer de changer la biologie. Tu ne changeras jamais la biologie et les habitudes des hommes et les habitudes des femmes. Tu ne changeras jamais ça. Tu ne changeras pas la biologie. Donc, l'homme, vous devez créer, vous devez travailler sur vous, leadership, etc. C'est ce qu'elles cherchent les femmes. Donc, ce n'est pas compliqué. Et nous, les hommes, on cherche la beauté. L'homme, je ne sais plus dans quel livre le gars dit ça, l'auteur. Si vraiment ça t'intéresse, tu mets ça en commentaire et je vais rechercher le nom du livre, le nom de l'auteur. En fait, c'est un gars qui a analysé les relations hommes-femmes depuis longtemps. En plus, c'est un ancien féministe en homme, ancien féministe. Donc, il a écrit un livre et il a dit qu'en gros, l'homme est un objet, success-objet. Donc, ça veut dire un objet à succès pour la femme. La femme, c'est un sexe-objet. Pas pour l'utiliser genre en termes de sexe-objet, mais pour dire qu'il est attiré par la beauté de la femme. C'est pour ça que le pic de l'homme et le pic de la femme, sur le marché du CDPA, il est complètement différent. La beauté, le pic de la femme, il est à 23 ans, tu vois, et le pic de l'homme, il est à 35 ans. Alors, c'est pas genre pile-poil, tu vois, ça dépend de, ça peut varier un petit peu, tu vois, ça peut être un petit peu après pour la femme 23, 24, 25, ça dépend de comment elle prend soin d'elle et pareil pour l'homme, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'à 35 ans, le gars, elle tente de construire sa valeur et en général, vers le pic, vers 35, entre 35 et 40, il est à son pic, il est financièrement stable, il a plus d'argent, etc, etc. Et donc, les femmes sont du coup, en tout cas, il est à son pic à ce moment-là. Donc, ça rejoint bien, le graphique justement rejoint bien le fait que la femme doit préserver sa valeur parce que plus les années passent, plus du coup, son spectre pour accéder à l'homme qu'elle, elle veut, se réduit parce qu'à chaque fois, elle est en concurrence avec les femmes qui sont à leur pic et plus les années passent, plus du coup, ce n'est pas son avantage. Contrairement à l'homme qui lui, dans le début, et je te parle d'une manière générale, évidemment, dans le début, lui, il va plus galérer que quand il va arriver quand il aura 35 ans. En fait, plus il va prendre de l'âge, plus ce sera plus facile pour lui. Mais bon, tout ça pour te dire pourquoi. Parce que du coup, je suis parti un peu dans tous les sens. Tout ça pour dire que les femmes sont les pergamies, est-ce que ça veut dire le fameux exemple ? Oui, ça veut dire que comme la femme est les pergamies, si tu es avec ta meuf, si Drake, il arrive, boum, il va détourner ta meuf. Donc du coup, les femmes, c'est toutes des bitch, etc, etc. Non, calme-toi un petit peu. Non, ce n'est pas parce que Drake, il arrive, que genre, forcément, comme il est au-dessus de toi, etc, genre que ta meuf, elle va partir. Non, il y a des femmes qui sont bien, il y a des femmes qui ne sont pas bien, même si elles sont les pergamies. Ça veut dire que si jamais elles te kiffent, si ta femme, elle te kiffent à fond, elle ne partira pas parce qu'il y a Drake qui arrive. D'où pourquoi c'est important de bien choisir ta femme. Voilà, il y a des choses, il y a des signes qui ne trompent pas. Si jamais elle n'a pas un grand désir pour toi, si jamais elle n'est pas à fond, si elle n'est pas à fond sur toi, c'est que, oui, là, il y a des risques. Et Drake, il arrive, boum, elle va se barrer parce qu'elle doit être tout au moins avec toi parce que tu dois être son troisième, son quatrième choix. Donc, si tu es avec une femme, tu es en relation et que tu es son troisième, quatrième choix, si Drake, il arrive, elle va partir. Ça, c'est sûr et certain. Mais si tu étais son premier choix, même si Drake, il vient, elle restera avec toi. D'où c'est... Des fois, les gens, femmes et hommes, on aime bien mettre la responsabilité sur des choses imaginaires. Ça nous arrange. Si jamais tu ne rencontres que des meufs qui sont éclatées, ça veut dire au niveau d'état d'esprit, qui te la font à l'envers, etc., c'est parce que tu fais les mauvais choix. Ça peut arriver une fois que tu fasses le mauvais choix, mais après, tu prends les leçons. Il y a assez de vidéos maintenant, Red Pill, pour que tu saches, reconnaître quand même une femme, si jamais tu es son premier choix ou pas. Je ne sais pas si j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Si tu veux que je fasses une vidéo là-dessus sur comment savoir si la femme, tu es son premier choix ou pas, il y a un livre qui parle de ça. Donc, si jamais tu veux que je le fasse, je ferai une vidéo là-dessus. Mais en gros, si jamais tu es son troisième choix ou quatrième choix ou même plus, c'est sûr que c'est vrai qu'il arrive et elle va partir. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, maintenant, si jamais on reste dans la rationalité, si on reste rationnel, ça dépendra de toi où est-ce que tu es positionné sur le marché du célibat. Je dirais même plus, ça dépend où est-ce que ta femme elle est sur le marché du célibat. Imaginons que toi, tu es un 7 et que ta meuf, c'est un 6 ou un 5, Drake, il ne va jamais venir détourner ta meuf. Donc, calmez-vous les gars, Red Pill, bon, c'est plutôt aux Etats-Unis qu'ils aiment bien dire des petites blagounettes avec ça, avec Drake. Ouais, déjà à quel moment Drake va venir chercher un 6 déjà ? À quel moment il va venir chercher un 6 ou un 5 ? Ok ? Donc, même si toi déjà tu es un 7, ok ? Même si tu es un 8, toi tu es un 8, en général tu es un 8. Et si la femme est hypergamie, forcément tu vas tirer des 7 et des 6, ok ? Tu ne peux pas être un 8 et attirer 9 et 10. Là, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné les gars, à aucun moment donné je pense que Drake il va venir et il va venir chercher un 6 ou un 7, ok ? Alors, imaginons que toi tu es un 10 ou 9 et que tu as un 8, ok ? Parce que franchement les gars, les règles elles changent. À partir de 8, une femme qui a à partir d'un 8, les 8 pour que tu pour qu'on va se dire que tu aies une base, les 8 c'est des ID modèles. C'est des ID modèles. Pour moi après 8, 9, 10, ça ne fait plus vraiment la différence. C'est voilà. Si jamais, imaginons que ta meuf c'est un 8, tu l'as, ok ? Et imaginons que tu es son premier, deuxième choix, etc. Parce que les gars ils aiment bien prendre l'exemple. Ouais, déjà si Drake il vient voir ta meuf, donc c'est sûrement un DM, je ne vois pas comment on peut faire autrement, DM, ok ? Soyez dans le passant les gars, Instagram c'est la plus grosse plateforme de dating. Ça c'est cadeau ça. Bref, et donc du coup, si Drake il vient dans les DM de ta meuf pour essayer de la détourner, c'est qu'elle s'est marketée pour qu'il puisse faire ça. Ok ? D'où, ça déjà par exemple c'est un signe. Les meufs qui sont sur leurs réseaux sociaux et qui sont toujours comme ça, bonne journée, ça c'est pas validé ça. Ok ? À partir du moment où une meuf elle a besoin d'avoir l'attention d'autres hommes que le sien, il y a un problème. Ok ? Donc si jamais la femme elle utilise ses réseaux sociaux sans but particulier pour faire du business ou quoi que ce soit, mais elle est plus là en train de se marketer marketer son corps, ok ? Montrer tout ses... marketer son corps. Ok ? Bah là, tu sais déjà que c'est un mauvais signe. Pourquoi elle a besoin d'attention des autres ? Ça veut dire que tout le temps elle aura besoin d'attention des autres. Donc c'est sûr que s'il y a un Drake qui vient, elle va dire « Oh, t'es déchirant ! » Tu vois ? Donc tu te mets en difficulté. Mauvais choix. Donc tu vois, tout est lié. Parce que des fois, je trouve que les gars, quand ils parlent dans le monde un peu redpill, les gars, ils ne parlent pas vraiment de « Ouais, mais tout est adapté par rapport à toi où tu en es sur le marché du célibat. » Tu vois ? Si jamais tu es un 10, tu ne regardes même pas mes vidéos en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et je parle de tes redpill aussi. Parce que tu peux genre par exemple être, je ne sais pas moi, comment il s'appelle le gars de Amazon là ? Le gars de Amazon, il est milliardaire, mais je ne pense pas qu'il soit redpill. Je ne pense pas qu'il soit redpill. OK ? Donc tout est lié au marché du célibat. Et je parlais aussi avec un autre gars. Il me disait « Ouais, au moins, il est un petit peu en surpoids. » Tu vois ? Et il me dit « Oh, mais moi, je peux gérer n'importe quel go. » Je lui dis « Oh, c'est mignon. » Je me suis dit « Oh, ça, c'est mignon. » Lui, il est dans vraiment… « Bluepill. » J'ai dit « Alors toi, toi, tu n'es pas au courant. » Non, pas du tout. D'ailleurs, si c'était vrai, tu aurais déjà géré Beyoncé. Oui, Beyoncé, c'est un exemple. Une fois qu'il m'a dit « Ouais, non, mais Beyoncé… » Il est quand même bien, quand même, Beyoncé. Non, on ne va pas se plaindre. Donc, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à gérer les go que toi, tu aimeras gérer, ça veut dire qu'il faut que tu augmentes sur le marché du célibat. Et pour augmenter sur le marché du célibat, c'est le travail. Statut, argent, leadership, ou sinon, tu peux changer de marché. Par exemple, quand tu vas aller, je ne sais pas, tu sors du pays, tu vas en Thaïlande, par exemple, eh bien, ce serait un marché différent. Parce que des fois, j'avais déjà vu des commentaires « Ouais, mais les meufs en Thaïlande, c'est que genre, c'est toutes, c'est toutes genre comme des péripapéticiennes, voilà, pour dire le mot genre gentilles. Ah ouais, et c'est pour ça, les meufs, nanani, nanana, je ne sais pas quoi. Les gens, ils critiquent, ils ne connaissent rien. Tu vois, ils ne font juste que parler dans l'ignorance. Ils aiment parler, les ignorants, ils me parlent fort. C'est eux qui parlent le plus fort. En fait, c'est juste une question de marché. Si toi, peut-être tu es un 5, genre, en France, sur la relation avec une femme, si jamais tu vas aller, tu vas en Thaïlande, déjà, c'est un salaire moyen de 2400 euros. Je ne sais pas c'est combien le salaire moyen en Thaïlande, je crois que c'est peut-être 300 euros. Ok, donc tu fais, tu fais quoi, peut-être, pratiquement 5 fois le truc. donc dès que tu arrives en Thaïlande, tu fais partie des 10%, 1% direct. Facile. Donc déjà, tu passes d'un gars qui était dans la moyenne, donc tu es un gars moyen en France, que dès que tu arrives en Thaïlande, par rapport déjà financièrement, tu bascules directement à 10, 1%. Donc si jamais déjà en France, tu étais red pill, ok, tu as du leadership, tu as du charisme, ok, ben gars, il te manquait juste le, le, quoi, le côté genre argent et peut-être le côté statut social, peut-être que tu n'as pas travaillé, mais si jamais tu es sous le réseau, ben du coup, peut-être que tu peux travailler là-dessus, ben il suffit juste que tu changes de marché, boum, tu arrives en Thaïlande, ben tu fais partie des 1%. Donc forcément, les meufs auxquelles tu auras accès en Thaïlande, ben elles seront à un niveau beaucoup plus élevé que ce que tu as accès genre en France. Parce que comme les femmes sont hyper gamies partout dans le monde, en Thaïlande, elle, elle te verra pareil en fait. Elle sera hyper gamie et du coup, tu fais partie des 1%, ben tu auras beaucoup plus de belles femmes qui te voudront alors que tu auras juste changé de marché. Tu auras juste fait ça. Donc la conclusion, ça veut dire que gros, quand tu vas changer de marché, quand tu vas aller dans un autre pays ou n'importe quel pays, même Amérique du Sud, Thaïlande, Europe de l'Est, ben dès que tu vas changer, ben naturellement, boum, tu vas accéder à des femmes beaucoup plus belles parce que tu fais partie des 1%. Donc c'est pas une question qu'il y ait des meufs et des putes ou je sais pas quoi. En France, c'est la même chose, c'est le même principe. Les femmes sont hyper gamiques. Plus tu auras un statut, plus tu gagneras de l'argent, plus tu seras red pill, ben plus il y aura de toutes, plus il y aura de femmes qui seront intéressées par toi en France. Tu vois, donc ça change pas. Donc non, c'est pas des putes ailleurs et là, en France, ça sont mieux, c'est pareil. Toutes les femmes sont hyper gamiques, ça changera rien. Donc les gars, merci de ne pas partir non plus dans les extrêmes, genre comme par exemple les films du S2.0 qui est pour eux le mal, tous leurs problèmes viennent évidemment des hommes, le patriarcal, elles sont oppressées, voilà, tout est de la faute des hommes, ne partez pas dans le même délire, opposez, ok ? Parce que je sais qu'il y en a qui sont en mode « Ah vas-y, moi je ne me mets même pas en relation, etc. » que je respecte, je comprends, il n'y a pas de soucis. Je veux dire, il y a 50% de divorces, 50% de divorces et 75% sont initiés par les femmes, mais il y a bien une autre partie des 50% qui ont du succès avec leur relation. Donc du coup, voilà, parce que souvent on voit juste le côté par bon, les femmes soucis, les femmes soucis, les femmes soucis, mais du coup, il y a quand même une autre partie où ça se passe bien, ok ? Donc, choisir les bonnes et tout se passera bien, voilà. Je vais juste mettre un petit peu de, voilà, de pas ni extrême, c'est pas Disneyland, c'est sûr, ça c'est pas vrai. L'essentiel, c'est d'avoir la connaissance de la nature, de la femme. Comme ça, tu ne te fais pas carotte, comme ça, tu sais que tu es son premier choix et il n'y a pas de soucis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, ok ? Et si jamais tu fais partie des 10% ou même beaucoup plus, ça tombe bien, donc ça veut dire quoi ? 5K, 5K par mois, ça tombe bien, ma formation pirate marketing, tu peux y accéder sans même sortir un seul euro de ta poche. Comment ça se fait ? Je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est 100% finançable, ok ? Grâce au CPF, ok ? Elle est éligible au CPF, ok ? Donc je ne sais pas c'est quoi le CPF, le CPF c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir, qui te permet plutôt de cotiser, ok ? Donc tu cotises, si jamais tu travailles, si tu as travaillé, si tu es au chômage, si tu as un intérim, si tu es un entrepreneur, ok ? Si tu as déjà travaillé un jour dans ta life, tu as cotisé, ok ? Et tu cotises, ok ? En fait, tu cotises, il y a de l'argent qui se met sur un compte CPF et avec ce compte CPF, tu peux du coup te former et pouvoir investir dans des formations qui sont éligibles au CPF. Donc ma formation de Pirate Marketing est éligible au CPF. Donc tout ce que tu as à faire, même si tu ne comprends pas est-ce que j'en ai, est-ce que je n'en ai pas, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, tu verras accéder à Pirate Marketing, tu cliques, tu mets ton email et tu vas accéder à l'agenda, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline et Céline elle va te dire elle va faire le dossier pour toi, elle va te dire si tu as le CPF ou si tu n'en as pas, ok ? Et après à la fin elle donnera les accès à Pirate Marketing et après il n'y aura plus qu'à travailler sur soi les gars. Comme je te l'ai dit dans cette vidéo, un homme ça doit travailler, tu es obligé de travailler sur ta valeur. Tu ne peux pas être juste, être beau. Et en plus, ce n'est même pas nécessaire en tant qu'homme pour être beau. Tu vois, comme je te l'ai dit, les réseaux, c'est statut, argent, redpil, leadership, et c'est tout. Tu as tout ça pour le rendez-vous et malgré ça, il y a des gens qui vont, malgré tout est offert, tout est gratuit, enfin entre guillemets pour toi, tu ne sors pas d'argent, tu ne sors jamais ta carte bleue là, tout se passe bien pour toi. Il y en a qui ne vont pas prendre rendez-vous. On ne comprend pas les gars. Donc faites votre choix les gars. C'est comme je disais au début de vidéo les gars, il y en a qui choisissent de faire partie des 10% et avoir une vie qui déchire, donc d'avoir le choix. Ça veut dire le choix, genre de vivre où tu veux, quand tu veux, beaucoup plus de choix du coup avec la jeune féminine puisque tu fais partie du 10% et que comme les statistiques ont montré, les femmes sont attirées par le top 20, 10% ou tu décides de, bah non, en fait, continuer ma vie comme ça, c'est bien. C'est à toi de voir mon gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur les temps au camp. Sous-titrage Société Radio-Canada